Ce Gaëtan Duval restera dans la mémoire de Fatima Doumen comme une personne humble attachée à la simplicité. Cette ancienne hôtesse de l'air qui a côtoyé ce Gaëtan Duval pendant une vingtaine d'années raconte avec émotion comment il aimait venir manger chez elle au moins une fois par semaine. C'est le jour qu'il m'a demandé, c'est-à-dire mon mari, mon fiancé, mon mari, 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 mon frère Gaëtan, au côté de ma belle-mère parce qu'Azad était orphelin de père. Donc à la fois pour moi, c'était comme si un beau-père, et puis au fur et à mesure qu'il m'a côtoyée, il y avait beaucoup d'affections, beaucoup de sentiments, comme si bien fort qu'il établit dans nos relations. Donc il avait une chambre chez nous, il venait des fois, il pouvait prendre un bain, il pouvait manger, boire. L'épouse Adazada Doumon ajoute que ce Gaëtan Duval était un homme de culture doté d'un sens inné de l'art de vivre. Il était tout le temps qu'il allait finir manger avec moi. Là, il faut embrasser moi, merci mon coco, merci ma chérie. C'était très bon comme d'habitude, il était une bonne camarade. J'ai envie de faire manger comme si. Une bonne cuisine fait maison, hein. J'étais content de tout ce qu'était fait maison. De son côté, Joël Élégant, qui a rencontré ce Gaëtan Duval en 1989, alors qu'il était encore au collège, partage également ses souvenirs. Le plus marquant reste le jour de sa mort, car il affirme que tous les Mauriciens, sans exception, ont accompagné ce Gaëtan Duval lors de ses funérailles. Moi, mon meilleur souvenir qui m'a dit, c'est ce jour sur la mort. Je connais, à cette époque-là, tous les Mauriciens trouvent comment ce Gaëtan est allé, et c'est un du monde emblématique qu'il a dit à la Maurici. Dans l'ensemble, mon cas, c'est un du monde qui tient bon vivant. Ce Gaëtan Duval s'est éteint le 5 mai 1996, à l'âge de 67 ans. Ses funérailles ont été un moment historique. Des dizaines de milliers de Mauriciens s'étaient rassemblés pour suivre son cortège jusqu'au cimetière de Saint-Jean. Sous-titrage ST' 501